Jean, chapitre 7 Après ces choses, Jésus marchait dans la Galilée, car il ne voulait pas marcher dans la Juiverie, parce que les Juifs cherchaient à le tuer. Or la fête des Juifs, des tabernacles, était à portée de la main. Ses frères donc lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples puissent aussi voir les œuvres que tu fais. Car il n'y a aucun homme qui fasse quoi que ce soit en secret et qui lui-même cherche à être connu ouvertement. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Alors Jésus leur dit, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut pas vous haïr, mais moi il me hais, parce que je témoigne de lui, que ses œuvres sont mauvaises. Montez à cette fête, je ne monte pas encore à cette fête, car mon temps n'est pas encore pleinement venu. Lorsqu'il leur eut dit ses paroles, il demeura encore en Galilée. Mais lorsque ses frères furent montés, alors il monta aussi à la fête, pas ouvertement, mais comme en secret. Alors les Juifs le cherchaient à la fête et disaient, « Où est-il ? » Et il y eut un grand murmure parmi le peuple le concernant, car les uns disaient, « Il est un homme bon », d'autres disaient, « Non, mais il trompe le peuple. » Quoi qu'il en soit aucun homme ne parlait ouvertement de lui par peur des Juifs. Or vers le milieu de la fête, Jésus monta dans le temple et enseignait. Et les Juifs surpris, disaient, « Comment cet homme connaît-il les lettres, ne les ayant jamais apprises ? » Jésus leur répondit et dit, « Ma doctrine n'est pas la mienne, mais de celui qui m'a renvoyé. » Si quelqu'un veut faire sa volonté, il saura de la doctrine, si elle est de Dieu ou si je parle de moi-même. Celui qui parle de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a renvoyé, celui-là est vrai, et aucune injustice n'est en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi et cependant aucun de vous ne garde la loi ? Pourquoi cherchez-vous à me tuer ? Le peuple répondit et dit, « Tu as un diable qui cherche à te tuer. » Jésus répondit et leur dit, « J'ai fait une œuvre, et vous êtes tous surpris. » Moïse donc vous a donné la circoncision, non qu'elle soit de Moïse, mais des pères, et vous circoncisez un homme le jour du sabbat. Si un homme reçoit la circoncision le jour du sabbat, afin que la loi de Moïse ne soit pas enfreinte, êtes-vous en colère contre moi, parce que j'ai rendu un homme entièrement bien portant le jour du sabbat ? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez d'un droit jugement. Alors quelques-uns de ceux de Jérusalem dirent, « N'est-ce pas lui qu'il cherche à tuer ? » Mais, voici, ils parlent avec hardiesse, et ils ne lui disent rien. Est-ce que les dirigeants savent en effet que celui-ci est le Christ même ? Quoi qu'il en soit cet homme nous savons d'où il est, mais quand Christ viendra, aucun homme ne saura d'où il est. Alors Jésus écria dans le temple, tandis qu'il enseignait, disant, « Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis, et je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a renvoyé est vrai, lequel vous ne connaissez pas. Mais moi je le connais, car je suis de lui, et il m'a envoyé. » Alors ils cherchèrent à le prendre, mais aucun homme ne mit les mains sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Et beaucoup parmi le peuple crurent en lui et disaient, « Quand Christ viendra, fera-t-il plus de miracles que ce que cet homme a fait ? » Les pharisiens entendirent que le peuple murmurait de telles choses le concernant, et les pharisiens et les principaux prêtres envoyèrent des officiers pour le prendre. Puis Jésus leur dit, « Je suis encore un petit moment avec vous, et puis je m'en vais vers celui qui m'a renvoyé. Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et où je suis, là vous ne pouvez venir. » Alors les Juifs dirent entre eux, « Où ira-t-il que nous ne le trouverons pas ? » Ira-t-il vers ceux qui sont dispersés parmi les gentils, et enseigner les gentils ? Quelle est cette sorte de propos qu'il a dit, « Vous me chercherez et ne me trouverez pas, et où je suis, là vous ne pouvez venir. » Au dernier jour, ce grand jour de la fête, Jésus se tenait debout, et s'écria, disant, « Si un homme a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Celui qui croit en moi, comme a dit l'Écriture, de son ventre couleront des fleuves d'eau vive. Mais il disait cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit-Saint n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'était pas encore glorifié. Beaucoup parmi le peuple donc, lorsqu'ils entendirent ce propos dire, « En vérité celui-ci est le prophète. » D'autres disaient, « Celui-ci est le Christ. » Mais quelques-uns disaient, « Christ viendra-t-il de Galilée ? » L'Écriture n'a-t-elle pas dit, que Christ vient de la semence de David et de la ville de Bethléem, où était David ? Ainsi il y eut division parmi le peuple à cause de lui. Et quelques-uns d'entre eux l'auraient pris, mais aucun homme ne mit les mains sur lui. Puis les officiers vinrent vers les principaux prêtres et les pharisiens, et ils leur dirent, « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ? » Les officiers répondirent, « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Alors les pharisiens leur répondirent, « Avez-vous aussi été trompé ? » Y a-t-il quelqu'un des dirigeants ou des pharisiens qui ait cru en lui ? Mais ce peuple qui ne connaît pas la loi est maudit. Nicodème, celui qui était venu vers Jésus de nuit, étant l'un d'entre eux, leur dit, « Notre loi juge-t-elle un homme, avant de l'entendre et de savoir ce qu'il fait ? » Ils répondirent et lui dirent, « Es-tu aussi de Galilée ? Cherche, et vois, car de Galilée ne s'élève aucun prophète. » Et chaque homme s'en alla dans sa propre maison.